elles sont nombreuses à être victimes des violences basées sur le jar l'une des formes les plus injustes et l'excision mesdames et messieurs bonsoir bienvenue sur sa folle tv 95% des filles et femmes ont été victimes d'excision en guinée quelle est votre histoire quelles ont été les conséquences de cette pratique sur votre vie ce soir nous allons sur ensemble le témoignage d'une jeune étudiante âgée d'une vingtaine d'années qui a été victime d'une des femmes les plus graves de l'excision l'infibulation suivez je m'appelle na kone je suis étudiante en licence 3 biologie médicale université gamal d'un sœur de konakry à l'âge de deux ans j'ai subi cette pratique qui est appelée mutilation génital féminine mais aussi à la fois l'infibulation j'étais partie en vacances au mali avec ma mère là c'est là on m'a fait subir cette pratique d'abord dû à plusieurs hémorragies lors des menstrues au nouveau de l'écoulement des menstrues aussi il y avait des problèmes je pourrais faire des mois sans voir mes menstrues parce que là l'infibulation en coulent la quasi totalité du vagin de la femme en restant des petits trous pour les menstrues et l'urine du coup c'est ça peut causer des infections au niveau médical j'ai subi des infections des maladies liées à l'infection vaginale etc mais je suis partie voir les gynécologues soyez après il y a aussi ce choc moral dès le premier jour que tu sais que tu te rends compte que tu as été infibulé là il y a plusieurs questions que tu te poses pourquoi ou surtout quand tu vois l'appareil génital d'une autre fille et que ce n'est pas égal à pour toi parce que là pour nous c'est pour les gens qui ont été infibulés c'est complètement fermé tu te poses assez de questions pourquoi j'ai pas les mêmes questions si tu n'es pas renseigné sur la dessus quoi il ya ce choc moral qui est là quand tu que tu te poses pourquoi j'ai pas les mêmes appareils végétal que cette fille que cette femme que c'est etc donc il ya ce choc moral qui s'impose il ya ce nombre de questions qui est là qui sont en train de te troubler à l'intérieur parler j'ai fait des recherches j'ai demandé plusieurs personnes je suis fait consulter par plusieurs gynécologues pour voir si réellement c'est que le premier médecin m'a dit c'est vrai j'avais des problèmes des problèmes c'est-à-dire au niveau de la santé mentale j'ai je suis parti voir un psychologue qui m'a donné des conseils je n'ai pas trop m'en faire qu'il ya des souris qui sont sortis actuellement mais le problème qui est qu'ils ne savent pas que ça ne serait plus comme avant quoi parce que c'est quelque chose qu'on a enlevé ça ne serait plus comme avant même malgré des multiples chirurgies mais ça ne serait plus comme avant il faut qu'on arrête la mutilation génitale féminine parce que bon nombre de femmes subissent cette injustice bon nombre de femmes c'est-à-dire meurent à travers cette injustice par exemple l'infibulation quand je prends l'infibulation plusieurs filles perdent leur vie lors de leur premier rapport parce qu'elles ne savent pas qu'elles ont été infiblées de un elles ne sont pas renseignées sur leur appareil génital et puis elle part elle se rive et puis la douleur qu'elle a au niveau des déchirures des rêves et puis là il y a des émotions âgées puis elles perdent leur vie donc il faut une sensibilisation sur là-dessus et aussi sensibiliser nos parents dans la communauté d'arrêter ces pratiques il faut qu'on s'unisse qu'on se donne les mains pour réadiquer cette pratique qui nuit à la santé des femmes je veux qu'on se donne les mains pour réadiquer cette pratique qui nuit à la santé des femmes nous en voyons nous en voyons